Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items. Alors petite anecdote marrante, sur la dernière vidéo de ce type, je vous avais proposé un petit peu des achats de dofus un petit peu divers et variés en plus des items forge-mageables. Et je vous avais demandé si ça vous plaisait, globalement ça avait été plutôt bien reçu. Mais là du coup, pour cette vidéo-ci, j'avais pris des screens un petit peu de tous les achats divers et variés que j'ai pu faire avec des dofus, des ressources et autres. Et en fait j'avais presque une centaine de screens dont certains trucs assez inintéressants et je me suis dit bon il faut que j'arrête de partir dans tous les sens. Et donc pour les vidéos d'achat d'items, on revient uniquement à des items forge-mageables ou des items un petit peu atypiques qui ont un intérêt particulier et je ne devais pas me disperser sur des petits achats anecdotiques inintéressants. Si vous suivez mes aventures de forge-magie, vous savez que je suis depuis plus de 3 mois sur une amulette du cœur saignant Over Vita. J'ai ici mon ami Freebox qui m'en a passé une et qui me la vend à un prix vraiment très très sympathique et qui me permet donc de clore une énorme session FM que j'avais fait sur cet item. J'avais eu beaucoup beaucoup de très belles tentas à 505 vitalités mais aucun PA n'y est repassé. Donc cet achat, vraiment cette vente très généreuse me permet de cocher cet item dans ma liste d'items à choper et ça me permet de passer à la suite. Achat d'un magnifique Maillepitaph, moins de vitalité, moins 7 initiatives, moins 1 intelligence et moins 2 sagesse. Donc sur un item méta très difficile à forge-magie sur plus invoque. En l'occurrence celui-ci a été fait en brisage PA. Voilà, j'ai parlé sur un Ekaflip Feu Coliseum. Et bon, je sais que ça a fait parler pas mal de gens quand j'avais fait mes modes séculaires, baguettimologie, un petit peu hors méta. Et évidemment avec l'expérience des Coliseum et du KTA, bon bah peu à peu je me redirige vers des stuffs qui sont les stuffs méta que tout le monde joue en tournoi. Donc le Maillepitaph, voilà, qui a des gros gros avantages en termes de stats de rez, qui va parfaitement dans un mode feu pour Ekaflip avec en plus l'initiative qui est assez utile. Petite anecdote amusante, j'achète donc l'item là qui appartenait à Ex-Multi et c'était le gars avec qui j'avais eu le drama sacochère Léopardo que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Donc le prix, bon 25 millions, je trouve que c'est tout à fait correct. Franchement pour un item méta qui est difficile à forge-magie comme ça avec un jet aussi bon, je trouve que le prix est tout à fait sympa. Achat d'une capuche de l'œil attentif en moins 8 vitalités, moins 2 sagesse pour aller sur mon Xelor au retrait PA PVP. Un très beau jet je dois dire, j'ai revu mes mods récemment et je me suis dit que j'allais jouer une panoplie œil attentif complète sur mon Xelor. J'appréhendais un petit peu l'obtention de la capuche, je me disais bon est-ce que je vais tryhard sur Pupéo, faire du brisage PA, essayer d'en trouver une dans le commerce. Et j'ai eu la bonne surprise de trouver ce très très gros jet à 15 millions 5 HDV. Donc autant vous dire que je l'ai acheté instantanément puisque même s'il y a un Pupéo c'est quand même pas évident à faire notamment avec les 50 sagesses et là on est sur un jet hyper hyper correct qui va prendre une rune de transcendance dommage sort, euh non dommage distance pardon. Bon j'ai besoin d'un casque d'Ilysaël pour aller sur mon Sacrieur Air Coliseum et c'est un item qui est vraiment compliqué à faire avec des grosses grosses lignes notamment les double sang de stats qui sont très très compliqués à gérer en forge de magie et un item qui a juste une invocation donc sur lequel il faut soit avoir énormément de chance sur l'invocation soit faire du brisage PA. J'étais en train un petit peu de me demander comment j'allais m'en sortir pour choper cet item euh d'ailleurs sur ma dernière vidéo forge de magie j'ai fait un brisage PA là-dessus qui vous avait fait beaucoup réagir en commentaire, c'était assez amusant. Mais en tout cas voilà j'ai trouvé là ce gros gros jet, euh enfin gros gros jet c'est pas un jet énorme mais qui est à un prix très correct à 8 millions pour un léger rover vitalité, euh moins 3 agilité, moins 6 chances, moins de sagesse. Sachant que c'est surtout la voie R qui m'intéresse donc le 94 de chance ne me gêne pas plus que ça en tout cas pour un jet temporaire. Il faudra donc que j'enlève l'over vitalité euh en essayant de viser les 350 on va bidouiller ça avec des pods ou des runinis, on verra ça euh prochain stream FM pour caler une rune de transcendance dommages sort là-dessus. Voilà un jet qui est tout à fait correct à un prix surtout que je trouve très alléchant et donc ça va partir en rune trans là-dessus et ça me permettra de pouvoir jouer au plus vite. Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo d'achat d'items, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501